Inos B boycotté par African Nation ou African Nation boycott Inos B ? Robino Mundibu accepte un contrat sans cacher, je vous parle de tout ça dans cette vidéo. D'après ces médias, Inos B aurait décliné l'offre pour des problèmes administratifs. C'est-il vrai ? Est-ce que c'est vrai vraiment qu'Inos B a décliné cette offre pour des problèmes administratifs ? Oui, parce qu'Inos B, c'est un artiste vraiment très fort côté communication. Ni Inos B, ni African Nation ont communiqué sur cette affaire. Et moi, je vais essayer un peu de vous amener la vérité et de vous donner mon avis par rapport à cette histoire. Je vais vraiment vous montrer deux choses. Est-ce que ça prend même un bong ? Est-ce que ça prend même un contraire et un cachet ? Mais moi, je pense que lorsqu'Inos B prend son temps, il a publié Festival Morona Compte Instagram Naye, où il a les moyens de communication Naye à Makassi. Son compte Instagram qui a maintenant plus d'un million de followers. Je pense que côté contrat, côté Mbongo, c'était déjà OK. Parce qu'il avait publié, il avait annoncé. Lorsqu'on annonce quelque chose, ça veut dire que non, vous êtes déjà bon dans les contrats. Maram no so to, bo solide, c'est bon. Et lorsqu'on annule quelque chose dans la dernière minute, c'est par rapport à l'organisateur. Moi, je pense que c'est par rapport à l'organisateur. L'organisateur, Alina, qui a imposé ma camonsus, il a contraté dès le début. Il y a conversation Naye Bongo, il y a contrat Naye Bongo. Je pense qu'African Nation, il fallait qu'il ait salé ma panneau trois jours. Et Naye Bongo devrait prester le second jour. Juste avant d'adjure, en fait. Et je pense qu'il a maramont relié il y a jour, il y a prestation, ou la manière dont, ou peut-être minute, où Bongo va passer Naye Bongo, peut-être son équipe a vu que ce n'était pas... Ils allaient qu'il n'a bénéfice, c'est peut-être vers la dernière minute. Ils ont connecté par rapport à temps, par rapport à l'organisation, par rapport à la prestation et artiste. Je pense que ce n'est pas un problème lié par rapport à l'argent, c'est juste un problème lié par rapport à l'organisateur qui a voulu peut-être influencer ou imposer d'autres règles ou Isaïe qui n'a contraté dès le début. Évidemment, tout ce que j'ai vu dans cette vidéo, c'est apprendre avec des pincettes. Ce n'est pas vraiment ce que l'artiste a communiqué, mais c'est mon imagination, mes pensées. Et l'artiste et son entourage ou son clan n'ont rien communiqué sur cette affaire. On passe au deuxième info du jour, je vous mets cet audio et on se retrouve juste après. et on a tant que le monde est là. Voilà. Il y a un peu de passeport, il y a un peu de passeport. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de passeport. Mais aujourd'hui, on a la preuve que beaucoup de musiciens congolais ne sont pas cachés. Ou, ils ne sont pas cachés amis, ils ne sont pas voyagés. Vraiment, c'est déplorable. Pour ce sujet, je vais vous suggérer que vous avez des vidéos sur Melo TV. Melo TV, vraiment. Je vous invite à analyser. Merci beaucoup. Vous avez vraiment été détaillé. Vraiment, histoire au KITOK, au AROPESABINO, détaillé, surtout, vous l'avez acheté, vraiment. Melo TV, tout le monde, tous les mots l'œil, allez vous abonner dans la chaîne de Melo TV. Après, ça, je vais vous abonner sur YouTube. Ils ne sont pas beaucoup. Vraiment, on défendra les jeunes leaders parce qu'ils font un très bon travail. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de vous aimer. Et aussi de vous abonner parce que c'est très important. Vraiment, c'est très important de vous abonner. Ça veut dire que vous nous donnez de la force. À très bientôt. Ciao.